Avril. Moi, trompeur. Le jeu traditionnel du 1er avril nous en avertit assez. Mais tous s'y laissent prendre, au jeu du soleil comme au jeu des hommes. L'habitant des villes relève son col et va à ses affaires. L'usine est encore mieux fermée au monde. L'homme ici récolte exactement selon ce qu'il fait et souffre selon sa faute. C'est son marteau qui frappe sur son doigt et il n'accuse que lui-même. Mais le paysan reçoit la grêle ou la gelée et n'y peut rien. En tout son travail, il attend, sans aucune métaphore, l'ordre du ciel. Ne pouvant charroyer par la boue, ni labourer en terre sèche. Bien plus. Tous ces soins ne sont que commencements. C'est la nature qui achève. Et je ne retrouve pas ici cette exacte proportion entre le travail et le produit. D'après laquelle l'esprit prolétarien se trouve redressé. Qu'il le veuille ou non, selon la justice, sans jamais craindre ni espérer beaucoup que de lui-même. L'idée de justice se dessine d'après le métier qu'il fait. Le bourgeois, qui vit de plaire, ne peut concevoir salaire égal pour travail égal. C'est qu'il n'y a point de mesure entre ce genre de travail et le résultat. L'avocat qui plaît de mal est souvent celui qui travaille le plus. Au contraire, le prolétaire a banni l'espérance. Ce qu'il gagnera, il le sait d'avance. Car ce n'est au plus que le produit de son travail. Chaque coup de marteau a une valeur bien déterminée. D'où l'ouvrier penche toujours à régler les sorts. C'est le législateur né. Au champ pousse l'espérance. Par la grâce du soleil, la vigne, le blé, la prairie, l'arbre à fruits feront des miracles. J'ai souvenir d'un petit bourg bien fleuri qui vendit en une matinée à des ramasseurs étrangers pour 80 000 francs de prunes. Remarquez que, faute de prunes, ils ne seraient pas morts. Il se trouve toujours quelque culture qui réussit passablement. Et l'on vit. Ainsi, les rêveries du paysan n'ont point pour objet le pain quotidien et le nécessaire, mais plutôt la richesse, qui tombera du ciel comme une manne. C'est pourquoi ce genre d'attente et cette prière d'avril n'est point d'un pauvre qui demande charité. Il y a une fierté et assurance du paysan, qui a toujours du bois pour son feu et une soupe à cuire. Il est inquiet souvent, mais toujours regardant plus loin que son existence immédiate. Et toujours formant un bel avenir, sans désespoir vrai, puisqu'il ne peut rien prévoir au-delà de deux jours. Le malheur qui lui est propre est l'espoir trompé, on dirait presque l'ambition trompée. Il est dans les hasards, mais l'idée d'un destin régulièrement mauvais ne n'est point de son expérience. C'est plutôt la malédiction qu'il imagine, terminée à certains objets et à un certain temps. L'âge champêtre est l'âge des sorciers et des sorts, et des épreuves passagères qui ne tuent jamais l'espérance. Ce que les contes populaires expriment très bien, par ses enchanteurs à pouvoir limiter, et ses héros du travail dont l'obstination est sans limite. L'idée d'un destin invincible est plutôt politique. J'entends propre à ceux qui tirent leur subsistance des hommes, et de plaire, et de persuader. Car il est vrai alors qu'un succès en annonce un autre. Mais il est vrai aussi qu'un premier revers tue la confiance en tous, en ceux qui donnent et en celui qui demande. Ce qu'exprime éloquemment le triste visage du solliciteur. Ici règne la chance, et cette déesse ne mourra point. C'est le prolétaire qui en rit, assez fort de son outil et de ses bras, et le paysan aussi, mais d'une autre manière, parce qu'il croit à d'autres dieux, et ainsi se gardera toujours d'offenser le dieu voisin. Prière de poète, ici, non prière de pauvre. Cependant, l'ouvrier est autre. Il travaille et chante. Et, si les choses vont mal, petites ou grandes, aussitôt vous le voyez avancer la main pour l'échanger. Forte main, et forte prière. D'où l'on viendrait à comprendre passablement ces réunions d'avocats, de paysans et d'ouvriers, desquelles aucune idée commune ne peut se former, parce que les rêveries ou prières, comme on voudra dire, des uns et des autres, ne s'accordent point du tout. Quand ils s'accordent, bourgeois, ouvriers et paysans, sur la justice, soyez sûrs que chacun pense la justice d'après son métier. Les paysans voudraient un système de la propriété inaliénable. Les ouvriers, un marché public des produits et un salaire réglé sur les prix. Les bourgeois, un bénéfice secret et des moyens de jouer à la hausse et à la baisse. Car l'homme pense ses rêves et ses dieux et ne pense rien d'autre.